Tu vas en frayer tout à l'heure, toi, hein ? C'est la faute de Jean-Marc, pardon. Il parle de vous, un grand chef. Qu'est-ce que vous allez nous faire de bon ? Vous me faites confiance, comme d'habitude ? Ah, ici, je ne commande jamais. Je préfère la surprise. Patron, il y a une demoiselle, là, qui vous demande. Qui c'est ? Je ne sais pas, elle ne m'a pas dit son nom. Je voudrais vous parler de Mme Chatelard, votre femme. Ah, mon ancienne ! Vous êtes la fille de Gabrielle ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? On l'a enterrée, il y a de six jours. Vous lui ressembliez pas, et pourtant, quand je vous regarde, c'est elle que je vois. Même bouche, les mêmes yeux. Gérard Delacroix, mon meilleur copain. Et on pourrait combiner quelque chose ? Sortir ensemble ? Pourquoi pas ? Alors, comment la trouves-tu ? Je ne te sens pas à mon aise, c'est une noblance. Moi, je n'aime pas les jeunes gens. Sans égoïste, ingrat. C'est pour lui que tu dis ça ? Non, pour lui, comme les autres. Bon. Je ne m'intéresse pas, je suis heureuse. Seulement sa mère avait été quand même, tiens. Une nouvelle gare, c'est qu'il t'en a fait voir. Comment elle t'as reçu ? Comme sa fille. T'as de l'argent, alors ? Ça m'en a l'air. Il faut que tu l'épouses, il n'y a plus d'autres, ça le jour. Nous, la mari et la femme, c'est à peine si on se connaît. J'ai été forcée de l'épouser. Je ne vous crois pas. Il est odieux avec moi. Je croyais bien le connaître, pourtant. Selon lui, tu m'as forcée à t'épouser. Est-ce que t'as encore dit petit salaud, hein ? Tu m'aimes. Tu le sais bien. Tant qu'il sera vivant, il me poursuivra. Si je le quitte, il me tuera. Sous-titrage ST' 501 ...